Magic Loop pour les chaussettes, pour les manches, pour les pulls, pour tout, c'est super pratique parce qu'avec une très grande aiguille et un grand câble, on peut tricoter toute une palanquée de trucs. Perso, les petites aiguilles spécifiques aux chaussettes me font extrêmement mal aux doigts. Je m'arrive de les utiliser quand j'ai vraiment plus rien, mais ça, vraiment, ça me défonce les doigts parce que je n'ai pas assez de prise ici pour le reste de ma main, donc ça me fait super mal. Bref, Magic Loop, c'est merveilleux, c'est magnifique. Là, vous pouvez voir qu'effectivement, mon tricot, ma chaussette est vraiment au bout de mes aiguilles, mais c'est tout simple. Je vais simplement plier ma chaussette en deux, comme ça, et puis, à un endroit, je vais faire ressortir le câble. Hop là, regardez, c'est parti, le câble sort. Regardez comme c'est beau. Et là, boum, mes aiguilles sont au bon endroit et je vais pouvoir tricoter la moitié de ma chaussette. Alors, ça peut paraître bizarre d'avoir le truc comme ça. Et puis, si je tire, si je libère cette première aiguille pour pouvoir tricoter les mailles qui sont là, vous voyez, ce n'est pas gégé et puis ce n'est même pas très pratique parce qu'on doit venir tricoter comme ça, tirer un peu. Enfin, c'est bon, en plus, j'ai mal pris la maille. Super. Hop, voilà. On vient tricoter, ça fait une espèce de trou. Enfin bon, mais j'ai une technique un peu plus sympa. Je défais ma connerie. Pour éviter ce trou, pour éviter de devoir tirer sur une maille ou deux, ce que je fais, c'est que je place mes deux aiguilles comme au début, c'est-à-dire j'ai mon tricot qui est séparé en deux, voilà, de parties égales ou pas d'ailleurs, ça n'a strictement aucune importance. Et au moment de tourner, je vais venir tirer mon aiguille jusqu'à environ trois mailles, vous voyez, trois mailles de la fin de mes trucs. Et là, je fais ressortir mon câble. Ce qui fait qu'en fait, je me retrouve avec trois mailles sur l'aiguille de droite et tout le reste des mailles sur l'aiguille de gauche. L'avantage, c'est que maintenant, je peux facilement tricoter le reste de mes mailles et surtout, il n'y aura pas de trou. Voilà. Il n'y aura pas de trou. Et puis, en tout cas, ça va beaucoup moins se voir que si je n'avais pas pris ces trois premières mailles. Vous voyez, jolie petite chaussette, très sympathique et il n'y a aucun trou. Donc, quand j'ai fini le rang, je vais vous montrer... Donc, je tricote jusqu'à la fin de la moitié de mes mailles. Voilà. Je me retrouve dans la même configuration qu'au début, c'est-à-dire que j'ai la moitié de mes mailles de chaque côté de mon tricot. Je vais tirer l'aiguille de gauche pour qu'elle arrive au bon niveau. Voilà. Et maintenant, je refais pareil. Je viens tirer l'aiguille de droite. Il y a celle qui devient maintenant... Enfin, qui a toujours été l'aiguille droite, d'ailleurs. Je tire cette aiguille et je laisse trois petites mailles ici. Et c'est reparti. Je vais pouvoir reprendre mon rang sans faire de trou. Sans faire de trou ! Merci, Madame Guillotine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique